Qu'est-ce que vous pensez qu'ils nous prennent ? Nous sommes dans leurs mains. Les drones, ils ont explosifs et ils trouvent les explosifs et ils peuvent exploser le tout. Il y en a un qui est resté là-bas, il n'a pas eu le temps de monter dans une voiture. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que c'est un reportage qui n'a pas été facile à réaliser. Sur ma chaîne et celle de Brut, j'ai tourné plusieurs documentaires au Mexique pour vous montrer concrètement à quoi ressemble le narcotrafic sur le terrain. J'allais d'abord commencer par les montagnes de l'état de Guerreiro pour filmer les agriculteurs qui cultivent la fleur de pavot somnifère pour récupérer de l'opium. Ensuite, j'étais allé dans l'état du Sinalois qui est le fièvre du cartel de Sinalois pour vous montrer comment ils fabriquent de la drogue dans un de leurs laboratoires. Et enfin, j'avais fini à la frontière avec les États-Unis pour filmer comment ils planquent la drogue avant de la cheminer aux US. Donc depuis quelques temps, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait au Mexique et l'année dernière sur Twitter, je suis tombé sur cette vidéo. En fait, cette vidéo, c'est une démonstration de force du cartel de Jalisco Nouvelle Génération qui est devenu en seulement quelques années le cartel de drogue le plus violent du Mexique selon le gouvernement du pays. Et franchement, cette vidéo, elle est hyper marquante parce que là, vraiment, tu comprends visuellement à quel point ce cartel peut être dangereux. Les deux vidéos sont tentées de montrer au groupe Élite comme la force de plus grande capacité dans le cartel Jalisco Nouvelle Génération avec mobilité, protection blindée, pouvoir et volume de feu et un défié militaire. Et aussi le premier vidéo montre le soutien au leader du actual gouvernement du cartel Jalisco Nouvelle Génération qui est le Mancho. D'ailleurs, il faut savoir que leur chef, Nemezio Ozeguera Cervantes, aussi appelé El Mancho, n'a jamais été arrêté et c'est un des hommes les plus recherchés du Mexique et des Etats-Unis. Toute information pouvant mener à sa capture est récompensée de 10 millions de dollars. Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération est très actif et puissant dans plusieurs régions du Mexique, notamment dans l'état de Michoacán, qui est un des plus dangereux du pays. Là-bas, les membres du cartel sèment la terreur depuis plusieurs années et essayent de prendre le contrôle de certaines villes et certains villages. Au cours des derniers mois, ils ont attaqué l'armée mexicaine, la police locale, des civils et souvent pour ça, ils utilisent des drones chargés d'explosifs ou de grenades. Pendant plusieurs semaines, avec mon fixeur Miguel, on a essayé de les convaincre, de nous laisser venir filmer dans une de leurs bases sur place et pouvoir interviewer un de leurs chefs, mais malgré nos demandes, ils ont refusé. Et du coup, en faisant des recherches sur la situation dans l'état de Michoacán, j'ai vu que des habitants avaient décidé de ne plus attendre que le gouvernement assure la sécurité dans la région et ils se sont organisés en milice d'autodéfense pour se protéger. Et je trouvais ça fou que dans un grand pays comme le Mexique, des groupes armés puissent se former pour pallier les déficiences de l'état. Nous allons à Tepalquetepec, c'est un town dans le sud de Michoacán, c'est assez dangereux aujourd'hui, car des autodefenses sont en train de se battre contre les Jalisco cartels, tentent de prendre la ville. Il s'est passé comme ça depuis des mois maintenant, et je ne sais pas combien de temps va durer, mais c'est vraiment drôle. Je pense que le gouvernement devrait faire quelque chose de ça. Donc les militias sont en train de se battre les Jalisco cartels, et le cartel est en train de prendre des petits towns, et le gouvernement ne fait rien ? C'est vrai, ils ne font rien, ils sont juste à attendre pour que les deux côtés se battent. Mais comme je l'ai dit, en même temps, les civilians sont en train de se battre. La plupart des petites villes dans lesquelles on passe, les petits villages, il y a très peu d'activités, il n'y a quasiment personne. On dirait presque des villes fantômes en fait. Alors la ville normalement est sécurisée, on ne devrait pas avoir de problème. C'est quand on sort de la ville, de son enceinte, que la région est extrêmement dangereuse, parce qu'il y a une partie du territoire qui est contrôlée par le cartel de Jalisco. Donc il y a des armées là, des militaires. Oui, ils n'ont jamais vu l'armée. Mais vous savez, les cartels, ils les voyaient et ils se trouvent. Et quand ils passent par, ils viennent juste. Le président mexicain a envoyé des soldats à la région. Mais comme je l'ai dit, ils ne font rien. On a croisé beaucoup de patrouilles de soldats de l'armée mexicaine. Il y en a un peu partout dans la ville. Il y a aussi pas mal de police. Donc ça se voit que c'est vraiment une zone à risque. Paris. Desc guildes. Desclairages. 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 Ceux sont des députés ici. Les gens pensent qu'ils sont très危機s ici. Oui, ils se vivent uniquement. Les gens ne sont pas en train de voir. Ils ne font pas les écoutes. Ils ne font pas les écoutes. Non, ils ne font les écoutes. Il y a chacun d'une écoutes. Mais ils sont vraiment surprisés que nous sommes dans notre route. Parce qu'ils savent comment c'est le endroit dangereux. Ils savent. On va pouvoir rejoindre la milice. On va suivre le caméra blanc. C'est ça, ça ne va pas. Donc vous avez le vert, on peut aller ? Oui. Ok, allons-y. On va pouvoir rejoindre la milice. On va suivre le caméra blanc. Ok. Donc ça c'est la voiture qu'on va suivre, qui appartient aux miliciens. Et c'est juste vu qu'on est dans un quartier où il y a quand même beaucoup de militaires avec de police. Ils ne veulent pas débarquer avec leurs armes et leurs pick-up blindés. Et c'est pour ça qu'ils vont nous emmener ailleurs, dans un autre quartier de la ville. C'est bon, c'est pas bon. Il y a ma. C'est pas bon. Il y a ma. Ah, c'est pas bon. et que les familles sont en sécurité et que les outsiders ne prennent pas leur pays. Est-ce qu'il est ok si je filme le voiture ou je vais devoir blâcher la plate et tout ? Il n'y a pas de plate dans le premier lieu. Oh oui, je ne l'ai pas vu, il n'y a pas de plate. Il n'y a pas de plate de plate. Il n'y a pas de plate. Il n'y a pas de plate. Donc, ils peuvent aller avec tout ce qu'ils veulent. Comment peut-on faire une voiture comme ça ? Ça y est, on sort de la route principale et on a l'air de s'enfoncer dans un petit chemin de campagne. On se voit, c'est un petit chemin. On se voit. On se voit, on se voit. 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 Bonjour, bonjour. Ils sont juste 5, ils sont tous armés de fusils d'assaut. Ils sont tous les débris. Ils vont voir les jaliscus. Ah, c'est ? Oui, ils sont venus. Est-ce pas encore plus ? C'est pas encore plus ? Non, non. Ils sont encore plus en train de tirer, mais ils sont tous les jours. Ils sont en train de tirer. Mais ils sont en train de tirer. Ils peuvent aller voir des jaliscus. Ils vont voir les jaliscus. Oui. Ils sont dans les débris. Oui. Il y en a un qui a dit qu'il y avait un drone, donc on est en train de se barrer. Il y en a un qui est resté là-bas, il n'a pas eu le temps de monter dans une voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Il se crute le ciel pour voir si on peut rester dans le coin. Il se crute le ciel pour voir si on peut rester dans le coin. Il se crute le ciel pour voir si on peut rester dans le coin. Il se crute le ciel pour voir si on peut rester dans le coin. Il se crute le ciel pour voir si on peut rester dans le coin. Il se crute le ciel pour voir si on peut rester dans le coin. Il se crute le ciel pour voir si on peut rester dans le coin. C'est un peu convaincant. C'est une forme très sanguinée, la façon dont ils avientent les drones. Et dans votre groupe, les cartels de Jalisco ont tué d'autres personnes que tu savais ? Ils ont pris leur tête. 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 Ils s'en tirou, ils ont pris leur tête. Ils ont pris leurs cannons. Ils ont pris leur tête. Ils ont pris leur tête. Ils jouent tous leurs armes, des drones, tout, 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 tout. C'est le plus criminel de la 68th que j'ai même créé quand j'ai suive. Tu es très jeune, combien de ans t'es-tu ? J'ai 20 ans. J'ai nascu en 2001 ici au Tepec, en Michoacan. À quelle âge peux-tu commencer à être dans la militaire ? À mes 19 ans, j'ai environ un an de soutien à mon peuple. T'as-tu un travail avant de être dans la militaire ? Le groupe dans lequel je suis, nous sommes des travailleurs. Nous étions dans le quartier de mango, de limon. Les gens du peuple travaillent. Mais nous faisons un groupe de communautaires pour couvrir les points que le gouvernement n'a pas à couvrir. Parce que c'est une approche directe vers le peuple, où ils se introduiraient de façon rapide. Combien sont-ils dans la militaire ? Tous, tous, tous. Tous ? Tous, beaucoup. Comme centaines, centaines ? Oui, je ne sais pas. Dans le groupe de l'autodefense, il y a un certain nombre de gens. Je peux vous parler d'une des cinq ou six gens, dont ils leur donnent une arme pour soutenir, ou que eux-mêmes leur donnent leur arme pour soutenir. C'est pour ça que je ne sais pas quel nombre de gens, parce qu'il n'y a pas de nombre de gens ici. Tous les gars ont des armes heavy. C'est cher. Comment vous financéziez cette affaire ? Comme c'est un service communitaire, comme c'est le service communitaire que nous faisons. C'est l'unique soutien et l'unique défense que le peuple donne à nous, pour pouvoir nous protéger. Nous sommes des armes. Qu'est-ce qui vend les armes ? Le peuple ? Ah, non, c'est ce qu'ils sont. Ils sont exclusifs du peuple. Ils sont payés par le peuple. Pourquoi le gouvernement et le pays ne sont pas contrôlés cette zone ? Parce que le gouvernement, en réalité, nous essayons de contrôler le plus possible. Maintenant, nous avons beaucoup de l'aide du gouvernement et c'est pourquoi nous sommes amassés dans ces points pour essayer de tenir les pour nous. et de laisser les libres au gouvernement pour qu'ils voulent faire une avance. Vous pensez que vous êtes participé dans l'insécurité de cette région ? Le plus envergé des gens, le plus envergé, le plus envergé. le plus ça, c'est cela ? C'est plus ça. C'est plus envergé par jour, c'est plus envergé par jour. C'est plus envergé par jour pour les gens actueux et pour les gens que nous Shrimp. Si votre groupe de défense n'existait, alors que va-t-il vous présenter ? Quoi vous faire de tout ? Tu fais ce faire ? Ils ne trouvent pas à nous tous les jeunes, comme de cette âge que j'ai, ou aux autres personnes qui se robent, secuestrent, matent des gens. Les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les violaient. Ce n'est pas un groupe d'élective, c'est un cartel. Il n'y a pas de règles entre elles. Elles ne font pas et ne font pas. Qu'est-ce que vous pensez de votre famille? Qu'est-ce que vous pensez de vous être dans cette militaire? Ma famille est très pauvre. Ma famille n'a pas les moyens de se concentrer sur moi, de me dire ceci et ceci. Je m'ai des décisions, à mon âge, de soutenir et d'essayer de sortir de ma famille et de mon pays. Qu'est-ce que vous vouliez faire après l'école? Vous vouliez aller à l'université? Peut-être, oui. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Je pensais d'être maître, d'essayer de sortir de ma famille plus loin dans la ville. D'essayer d'essayer de être un homme civilisé entre la société, avec mes petits ressources que j'ai et mes études. J'ai déjà eu de ma propre tienda. Je ne sais pas. Ce sont mes objectifs avant que j'ai accompli mes 20 ans. Je ne sais pas si je ne veux pas. On a pu quand même discuter avec quelques membres de la milice, mais le chef qui n'est pas là, il veut qu'on parte, qu'il nous ramène en ville. S'il a trop peur qu'il y ait un souci avec moi ou Miguel et que ça leur retombe dessus, qu'on leur fasse porter la responsabilité s'il y a un problème. Donc on doit bouger. Je vois le drone ? Je l'ai vu, oui, bien sûr. Je vois le drone dans la distance, comme s'il y en a, et tout de suite, ils commencent à se rire, « Oh, il y a un drone ! » Donc c'est quand on va... Oui, oui, je sais, mais j'étais filmé, donc je ne l'ai pas vu. Oui, c'est quand on va aller à la voiture, et puis on va flirer, « Just drive as fast as we could, because those drones, they have explosives, and they just throw those explosives, and they can blow up the whole thing. » It was a really critical moment. Was it low in the sky, or ? He was behind us. So it was coming towards us ? Yes, that's why... Did you see me driving the way I was driving ? Yeah, of course, I know, I know. Yeah, it wasn't because of something I imagined, I saw it. It's crazy. We were supposed to spend a little time with them, and, like, we've been here for, like, half an hour, and we have to go now. Yeah, yeah, because it's... Okay, let's just get the impression of these militias, these autodefensers. You can tell they're only 20 years old. They can be in school. Like, most people, most kids in France are in school, when they're 20, you know, they're having fun. You know, like, going to cocktail bars and, you know, cantinas. And here, they're fighting. It's just crazy, the whole time. Yeah, that was crazy. It's just crazy. The militias like those that we filmed with Miguel, you know, there are now in several states in Mexico, and some of them have been recognized as a sort of local police, especially in the areas where the indigenous communities live. and indigenous people live. So, here, we've arrived at an avant-poste of defense. In general, it's a community police, which apparently is now financed by the government, according to Miguel. In the first place, in 2013, we created a community round. Because we were armed, the government didn't allow us to do this. We didn't agree. We spent a year and a half in that situation. And finally, in 2014, the government proposed to arm ourselves and give us a vote in the state so that we were not armed with civilians, but as an institution of the government. That's why we were police officers, because the government didn't allow us to be armed. And why, at that time, the government didn't send, like, real police? Real soldiers, real military, real police? Because, in reality, the government, when they come, they just go along. They can't stay in one single place. When they come, they come and pass, or they come back, but they don't stay protected. Don't you think that it shows that this government doesn't have the power to secure the country? The government doesn't want to have the control in reality. The government has all the devices that they have the control of the state, of the country. If we have the government to guarantee that they won't come to us, 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 and that they won't come to us. If we have the power of our homes, or the salary of our daily work, we have the weapons. We have always agreed with that. But in reality, there is no government that can guarantee us. there is no government that can guarantee us. There are no government that can guarantee us. There are also economic and economic issues, because the state of Michoacán, is the first product of Avocats in Mexico, so it represents a phenomenal amount of money that obviously interest the people. And when we were on the ground, we tried to meet Avocats. but most of the people we had to meet were too afraid of telling us. Some of them were harassed by the narcotraffians. And it was finally on the road, that we had to meet Ambrosio, an agricultor of 68 years old, who agreed to talk to us. They told me they came from Tepalcatepec. Yes. Yes. How did they see the environment, how did they see the situation, how did they see... I think the city was very safe. The people are walking on the street like nothing, but in the outside, they look very alone. Yes. In the outside of the people. Yes. Allí, I understand that they have emigrated and they have gone out of their communities, from their rancherias. Yes, yes. They told us that there were ghosts from there. Yes, yes. Lamentablement. How did the bad people fight those points? Because they are, they are favorable points for them, between the Serrania, for the narcolaboration and all the machinery. Have you heard the stories that other inhabitants have been extorsionated here in the region, for the groups of the Serrania? Yes. They, yes. Unfortunately, yes. But they are already used, they are already used to, they have to, unfortunately, and give them a portion of their work. They said that the Autodefensers had to defend here to be able to avoid that these groups of the Serrania and the Delinquents were extorsionated. Is it true, that's it? Yes. The Autodesk was joined, the people united to particulares. Particulares, so to speak. They were extorsionated and took the initiative to take the letters dans le sujet de leur propre compte. Et cela a causé, lamentablement, des mortes et un désordre social. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi, je suis très content d'avoir pu retourner au Mexique pour filmer ce reportage avec Miguel parce que ça m'a permis de faire aussi une longue interview avec lui pour mon prochain documentaire qui va s'appeler Fixer. Je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que je suis encore en train de tourner certaines choses pour finaliser le docu, mais j'ai hâte de vous en parler. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. À très vite ! Sous-titrage ST' 501